Génération locale Bonjour, je suis Baptiste Coulon, fondateur de Génération locale. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet pour les sartoises du web. Ce projet, c'est une application pour se reconnecter au local, pour que les citoyens prennent conscience des acteurs locaux, les découvrent, les suivent et s'abonnent directement. Pendant le confinement, ou à la fin du confinement, je discutais avec les acteurs locaux, des producteurs de légumes. Et en fait, on s'est rendu compte que les citoyens ne revenaient plus vraiment consommer local, de suite à la reprise du travail, comme ils n'avaient plus le temps, souvent. Du coup, il y avait un manque d'informations, j'ai pris conscience de ça. Et en plus, des réseaux sociaux à côté, qui bouffaient beaucoup de temps, et même qui permettaient de gagner de l'argent facilement à certaines personnes. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de moi-même en créer un pour les acteurs locaux, pour les soutenir. Alors, je suis tout seul, effectivement. Je n'ai pas encore trouvé d'associé sur le projet, mais moi, j'aime bien tout faire, déjà. Et c'est surtout mes parents qui m'aident dans le projet avec leur réseau. Alors, pour être référencé sur l'application, il faut créer un compte d'utilisateur, puis ensuite aller sur l'espace création d'espace d'acteurs locaux, et répondre au formulaire de création, pour être ensuite accepté directement, gratuitement. Donc, si vous créez un espace, après, ce seront les citoyens qui vous accepteront, ou pas, s'ils vous signalent comme non utile. Enfin, il y aura une intelligence humaine derrière, qui va permettre de vous signaler des erreurs, des mauvais comportements. Alors, sur l'espace acteurs locaux, effectivement, il y aura les photos, un titre, le nom de l'acteur, la description. Il pourrait être proposé aussi d'afficher le site web, d'être dirigé aussi vers un formulaire de questionnaire, ou de formation, ou de recherche d'emploi. Et puis, il y aura des places aussi, parce qu'il faudra enregistrer des places de production ou de distribution, en fonction de ce qui intéresse vos concitoyens. Voilà comment ça marche. Alors, ça marche comme un réseau social type Instagram ou Facebook. Les utilisateurs créent un compte, s'abonnent, enfin, recherchent d'abord les acteurs locaux, ils s'abonnent pour recevoir les actualités, quand ceux-ci publient des publications importantes ou non importantes sur leur production, ou en direct, s'ils sont sur la place de marché, cet après-midi. Ça peut être comme une story, quelque part, qui est importante, pour rappeler aux gens de venir, pour qu'on s'organise en direct, en local, en instantané. Voilà, donc ma première référence, c'est la légende du colibri, racontée par Pierre Rabhi. Plus grande référence en matière d'histoire, de comptines, même pour les enfants, autant que pour les adultes. Et du coup, si chacun fait sa part, on permettra d'avoir un monde meilleur. Alors, une deuxième référence, ce serait Relocaliser. Donc, c'est un livre qui permet de s'instruire sur comment relocaliser le pays. Enfin, voilà, des méthodes, des astuces. Et moi, j'ai envie d'aider le pays à relocaliser tout type d'industrie, que ce soit les vélos, que ce soit le textile ou autre chose. Alors, une troisième référence, la fashion. Je m'intéresse à la fashion, la mode, le textile, parce que j'ai envie de moi-même d'aider le textile, d'acheter Made in France. Je fais aussi du sport, donc j'ai envie d'acheter du textile et de vendre moi-même, voire des t-shirts en textile Made in France. Puis, une quatrième référence, c'est le plan de transformation de l'économie française du Shift Project. Donc, super référence aussi pour prendre des astuces, pour aider le pays aussi à se transformer économiquement. Pour le logo, j'ai trouvé une roue en référence à la roue du temps qui tourne, mais aussi, on peut y voir aussi plein d'images, comme une roue d'une barre à roues de bateau, tous dans le même bateau, on peut dire. Il y a aussi la roue de vélo, pour dire que c'est de l'éothèque, qu'il faut se déplacer en local. La roue de charrette aussi, surtout aussi. Ça vient surtout de la roue de charrette, la roue de tracteur, comme quoi c'est local, c'est local et low-tech. Si j'avais un super pouvoir, ce serait peut-être de me téléporter, là où j'en ai envie. On peut retrouver Génération Locale sur www.generationlocale.com, sur le site. Ensuite, vous pouvez télécharger l'application sur les stores et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. En 2023, mes projets sont de produire du contenu pour présenter le projet, l'activité, les évolutions sur YouTube. Je vais faire une chaîne de présentation et de tutoriel aussi, pour dire comment l'utiliser. Merci de télécharger l'application, que vous soyez un citoyen ou un acteur local. N'hésitez pas à venir à me contacter. Merci de votre indulgence aussi, parce qu'il y a encore quelques petites imperfections, mais ça va se régler dans le temps. Grâce à vous, le projet va prendre vie. Merci de me soutenir. L'application Génération Locale est disponible et surtout est gratuite. Maintenant, direction Le Mans au cinéma, Le Royale. Nous sommes partis à la rencontre de l'association Biz Not Dead Asso, où il repasse la semaine prochaine le film The Thing de 1982. Regardez. Moi, je suis Marvin de l'association Biz Not Dead. Et moi, Bastien. Et donc, là, aujourd'hui, on est au Royale, cinéma Le Royale, avenue Génèslé, pour vous parler un petit peu de la soirée qui aura lieu le 27 avril 2023. Alors, Biz Not Dead Asso, en fait, elle a été créée en avril 2018. En fait, on n'est que deux dans l'association, il n'y a que nous. Et en fait, on avait fait un partenariat avec le cinéma et les cinéastes, où on passait des films autour du cinéma de genre, en fait, donc du cinéma bis, comme nous, on appelle ça. Donc, c'est avec beaucoup de films d'horreur, des peplums, bref. Et en gros, on faisait des soirées, on passait deux films à chaque fois avec un thème commun. Donc, on faisait des soirées en ce qu'on appelle en double programme, où on passait deux films à chaque fois avec un thème commun. Donc, ça pouvait être un réalisateur, un genre. Et c'était tous les mois, en fait. Une soirée tous les mois. Et donc, là, on reprend, après deux mois d'arrêt, on reprend en avril, donc fin avril, pour une nouvelle soirée, la 26e. Très bien. Donc, là, c'est les 5 ans cette année. Est-ce qu'il va se passer des choses cette année pour fêter les 5 ans de l'assaut ? On fera une petite soirée juste entre nous, une assez grande vidéo où on parle de nos collections personnelles, tous les deux. On se dit que c'était marrant de se poser des questions chacun sans les dire à l'autre avant. Et c'était assez marrant. Je pense que ça va être pas mal. Voilà, c'est pour l'occasion. C'était un peu les 5 ans. Un partage de passion, finalement. Voilà, exactement. Alors, donc, c'est la première depuis deux mois, comme je disais, c'est la première au cinéma Le Royale. Donc, forcément, il fallait essayer de retoucher, faire venir les gens et toucher un nouveau public aussi. Mais de rien, alors forcément, on a forcément des habitués qui vont, j'espère, faire le déplacement jusqu'ici. Et donc, il fallait choisir le film. Et on s'est dit, pour la première, franchement, ça peut être cool de prendre un film assez connu, très réputé, même réputé comme un chef-d'oeuvre, on peut le dire. Et donc, The Thing, voilà, de John Carpenter. C'est vrai que c'est venu assez naturellement au final. On n'a pas trop hésité, quoi. Parce que franchement, ça a pris quelques jours qu'on va dire, c'est venu très vite. Donc, The Thing, c'est quoi pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est ? À la base, The Thing, c'est un roman qui est sorti dans les années 30. Et après, il a eu une première adaptation au cinéma en 1951, notamment par deux réalisateurs dont un, c'est Howard Hawks, quand même. Donc, c'est un film qui a... Déjà, le premier a eu un bon succès. Et après, en gros, c'est un projet qui a pas mal dormi, notamment dans les années 70. John Carpenter voulait l'adapter, en fait, ce roman, faire une nouvelle adaptation bien à lui, avec son univers. Et c'est un film qui a eu du mal à éclore, en fait. Et ils ont réussi quand même à le faire. Et il est sorti en 1982. Vous n'avez toujours eu personne ? Personne. Vous trouvez ça surprenant ? Nous sommes à des milliers de kilomètres de nulle part. Alors, je vais vous dire une chose, tout ira plus mal avant d'aller mieux. Le succès n'a pas été au rendez-vous, bizarrement. Ni le public l'a un peu boudé et aussi la critique l'a pas mal défoncée à l'époque. Il faut dire ce qu'il y a. Pourquoi c'était un flop à l'époque ? C'est vrai que beaucoup de films cultes d'aujourd'hui étaient des flops commerciaux à l'époque. Qu'est-ce qui n'a pas plu au public et pourquoi il n'a pas marché ? C'est dur à dire, mais moi, je pense que c'est presque un film en avance sur son temps, en fait. Très viscéral. Il mélange parfaitement la SF et vraiment le film de pure angoisse, vraiment d'épouvante. Et il y a beaucoup d'effets gore, mine de rien, qui sont assez impressionnants, même encore aujourd'hui. Notamment, les effets spéciaux sont faits par le célèbre Rob Bottin, qui est vraiment un génie dans le genre Cabosec, Joe Dent, notamment Hurlement, Piranha. C'était peut-être un film en avance sur son temps. Cela dit, il a eu vraiment une deuxième vie quand le film est sorti en vidéo plus tard, en VHS. Et aujourd'hui, tout le monde le considère vraiment à raison comme un chef-d'oeuvre. Comme un des meilleurs Carpenteurs, d'ailleurs. Ah oui. Puis en fait, il rentre à fond dans la filmographie de son auteur, Carpenteur. Et vous deux, vous en pensez quoi d'une petite critique personnelle sur ce film ? Ce film, la première fois que je l'ai trouvé dans un rayon DVD comme ça, à un euro. J'ai vu que Johnny Carpenteurs j'ai commencé déjà Halloween, etc. au 1997, qui étaient des très bons films. Et quand j'ai vu, en fait, c'est un film qui m'a marqué à la vie. Je l'ai vu peut-être 7-8 fois, la 9ème fois, la prochaine fois, mais c'est un film qui m'a marqué et que je n'oublierai jamais parce qu'à partir du moment où les effets arrivent, on ne s'attend pas du tout et ça embarque vraiment, je trouve. Ah oui, et puis vraiment, le scénario est hyper bien écrit. Il y a sans arrêt une ambiance paranoïaque, en fait. Sanctiogène, oui. Ah oui, et puis avec la musique aussi d'Agnomoricon qui apporte une ambiance en plus. Puis le fait que ça se passe dans la neige, il y a vraiment un truc où les gens sont bloqués dans leur station. Et puis on s'inquiète aussi pour les personnages parce que les personnages sont très, très bien écrits. Notamment le personnage principal qui est joué par Kurt Russell. Ça peut rappeler Alien par moment, en fait. le premier Alien de Ridley Scott. Complètement dans la narration. Ça y ressemble. Et puis il y a vraiment des scènes qui te marquent à vie, par exemple, la scène de Test. Je vous dis juste ça. C'est une scène, tu t'en souviens, quoi. Et puis d'ailleurs, qui a été beaucoup parodiée par la suite dans plein, plein de choses. Est-ce qu'on est allé voir maintenant la salle de projection pour découvrir un peu les coulisses ? Tout à fait. Suivez-nous. La soirée aura lieu le 27 avril au cinéma Le Royal, 409 avenue Genesley. Vous pouvez venir en bus. Le film sera projeté en VO du coup. Et le lendemain, le 28 avril, on passera Gwendoline de Josh Jacquin au français. C'est un film des années 80 un peu érotique et un peu Della Jones sur les bords. C'est franchement une belle occasion de découvrir ce film qui est un très bon film français des années 80. Et est-ce qu'on peut avoir en exclusivité sur LMTV Sartes le prochain thème de la soirée au mois de mai ? Oui, alors ce sera le 18 mai toujours récide du coup. Ce sera l'incroyable Alligator qu'un film qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps. Un film culte des années 80 américains où un crocodile géant vit dans les égouts. C'est assez... C'est assez jouissif comme film, franchement. On le conseille. C'est un film qui est ressorti en pleuré il y a très très peu de temps et un film qui a été vachement oublié aussi. Et c'est dommage parce que c'est vraiment... Oui, c'est très sympathique. Très divertissant, on va dire. On a une page Facebook aussi sur Instagram. On a aussi une chaîne YouTube où on poste régulièrement des interviews qu'on fait notamment de réalisateurs, de personnes qui travaillent dans le doublage. Et aussi, des fois, on fait juste des vidéos où on parle d'un thème. Et on poste aussi les présentations de nos soirées parce que c'est ce qu'on aime faire aussi avant les films. On n'aime pas juste passer le film. On essaie de faire une petite intervention avant de 10 minutes, un quart d'heure environ où on remet le film dans son contexte de l'époque. Ça, c'est ce qu'on aime faire. Rendez-vous le 27 avril.